Salaam alaikum, nous allons voir la vidéo de la compilation des fiches de révision de la pollution. La compilation va vous aider à réviser pour votre examen. Alors, la compilation a quatre parties. La pollution domestique, c'est-à-dire les ordures ménagères, ou ce qu'on appelle aussi les ordures domestiques. Qu'est-ce que la pollution atmosphérique, c'est-à-dire la pollution de l'air ? Qu'est-ce que la pollution aquatique, c'est-à-dire la pollution de l'eau ? Et enfin, vous avez la pollution radioactive avec les déchets nucléaires. La suite, l'ensemble des fiches de révision sont toutes accompagnées de vidéos, bien sûr le PDF, et enfin un QCM. Les fichiers sont en mobile responsable, c'est-à-dire que c'est adapté à l'écran de votre smartphone. Vous pouvez utiliser les fiches, que ce soit le PDF, la vidéo ou le QCM, sur l'écran de votre mobile. Alors, c'est la première page d'introduction, c'est-à-dire l'unité 3. Si vous appuyez, si vous cliquez sur l'icône YouTube, vous allez passer directement, automatiquement, sur la chaîne, c'est-à-dire la page, qui contient une playlist de la pollution, et il y a toutes les vidéos de le cours ou de les exercices corrigés concernant la troisième unité qui est la pollution, ok ? Alors, vous voyez ici à droite, la succession de les miniatures, c'est-à-dire les vidéos que je vous avais données, ok ? Maintenant, supposons que vous ne voulez pas tout regarder, mais vous voulez, par exemple, vous concentrer sur une seule fiche. Alors, c'est la fiche qui est en ZEF, comme vous le voyez ici. Il y a la fiche des ordures ménagères, qui est la fiche de la pollution de l'atmosphère, première partie. La fiche de la pollution de l'atmosphère, partie 2. La pollution de l'eau et du sol, partie 1. La pollution de l'eau et du sol, également, partie 2. Et enfin, vous avez l'unité 3, toujours l'unité 3, c'est-à-dire la pollution, avec le chapitre relatif à la radioactivité et les déchets nucléaires. Supposons, par exemple, que vous voulez, par exemple, réviser l'influence ou l'effet des eaux domestiques ou là, des engrais sur l'eau. Il suffit, par exemple, d'aller sur cette icône, par exemple, et vous appuyez dessus. Et votre navigateur ou bien l'application YouTube va se lancer et vous allez vous trouver devant un head, l'image, la miniature, le résumé du cours, SVT, pollution de l'eau, matière organique et engrais chimiques. Et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour faire votre révision. OK ? Supposons maintenant que vous voulez faire le QCM. Alors, le QCM, vous cliquez dessus et, encore une fois, automatiquement, le navigateur va se lancer ou bien votre YouTube application va se lancer et vous allez vous trouver avec l'image, la vidéo sur la correction de l'exercice de restitution, c'est-à-dire le QCM, avec, bien sûr, les définitions, etc. Si vous voulez revoir maintenant deux clés PDF, la même chose, il suffit de cliquer maintenant, il y a un énoncé de l'exercice. On a la solution en PDF, mais on a la solution en vidéo. Par exemple, si je clique là, je vais entrer la page Dialy Dial Drive, personnel, où vous allez trouver donc votre énoncé. D'accord ? Si, par exemple, vous voulez voir, ne pas perdre beaucoup de temps sur la vidéo, et vous voulez voir la solution, il suffit de cliquer là-dedans, le deuxième lien de la solution. Et voilà, comme par magie, vous allez avoir votre solution, celle que j'ai utilisée dans la vidéo. OK ? Bon, j'espère que cela va vous aider à bien préparer votre examen, et à la prochaine vidéo, incha'Allah. Salam alaykoum. Merci. Merci. Merci.